L'église romane de Talmont, construite au XIIe siècle, surplombe la falaise qui domine l'estuaire de la Gironde. Elle est dédiée à Sainte-Radegonde, épouse du roi Franck Clotaire et protectrice des marins. Sa nef, partie dédiée aux fidèles, était initialement plus longue, mais elle s'est en partie effondrée au XVe siècle, probablement à cause d'une fragilité de la crypte située en dessous. La partie restante a été fermée à l'ouest par une façade très sobre. Sa porte est simplement ornée d'une accolade et de pinacles, dans le plus pur style gothique propre à cette époque. La façade du transepte nord, qui ouvre sur le cimetière, a quant à elle conservé sa riche ornementation romane. L'église a été fortifiée par l'ajout d'un chemin de ronde à la fin du XIIIe siècle ou pendant la guerre de Cent Ans. Les vestiges de son parapet couronnaient encore le monument au XIXe siècle. Des gravures de l'époque révèlent aussi les ajouts d'une sacristie côté chevet et d'un ovent appelé balai devant la porte ouest. Après le classement de l'édifice en 1890, ces deux éléments ont été supprimés. A partir de 1930, d'importants travaux ont été menés pour rendre à l'édifice ce que l'on a considéré comme son caractère originel d'église romane Saint-Ongèse. Pour répondre à l'absence visuelle de clocher, l'architecte Texier a créé la tour centrale carrée du transepte, ainsi que la coupole en pierre sur laquelle elle repose. En 1970, les vestiges du chemin de ronde ont été supprimés. La forme des toitures a été transformée et harmonisée, toujours dans la recherche d'un idéal esthétique roman. Toutes ces transformations n'ont heureusement pas altéré sa beauté. La falaise endommagée et entamée au fil des siècles par l'assaut des vagues a été renforcée à plusieurs reprises par un mur de soutènement qui assure la stabilité de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada